La téméraire, c'est mon personnage principal dans mon roman qui se déroule dans les Pyrénées et on va suivre en fait l'accompagnement d'une femme au chevet de son homme qui va avoir un avc donc dès le début en fait du roman. Donc ça peut paraître un sujet assez brutal et peut-être déjà traité mais qui reste très actuel mais l'originalité en fait c'est que je suis infirmière et en même temps de formation artistique et donc en fait ce roman c'est vraiment la charnière et un magma en fait des deux donc j'ai voulu aborder ce sujet là de façon imagée, poétique et essayer d'insuffler en fait du beau dans une situation qui peut être très noueuse. C'est vraiment né d'un regard en fait avec une femme comme je suis infirmière donc j'ai une situation qui n'était pas là similaire mais j'ai vraiment croisé le regard d'une femme dont le mari venait de décéder en fait des suites d'un avc et je me suis vraiment plongée dans ses yeux et je me suis dit j'ai envie de décrire sur que devient une relation quand on est dans ce genre de situation. Donc au départ c'était plus c'était c'était les deux en même temps c'était la maladie et l'amour en même temps comment est ce qu'on peut coïncider enfin faire coïncider les deux ou dans un roman quoi. J'ai envie de dire les choses telles qu'elles sont pas de mentir ou d'enjoliver c'est pas un film c'est vraiment moi je enfin c'est le toucher comment est ce que c'est qu'un corps qui est malade vraiment le décrire de façon crue et en même temps l'émerveillement devant la nature par exemple c'est vraiment essayer d'équilibrer de trouver en fait une alliance entre le beau et le cru donc c'est après c'est ma façon d'écrire je retouche pas c'est pas un style que je veux donner j'écris depuis depuis quelques années maintenant au départ je fais surtout enfin j'ai d'autres domaines artistiques je fais beaucoup de danse et de musique et l'écriture au départ je lisais beaucoup et puis par moments je griffonnais mais plus pour oui écrire mes ressentis mais sans prétention de roman et c'est par la suite que après je me suis dit tiens j'ai envie de faire vraiment une histoire en fait que comment est-ce qu'on trouve le temps on le prend c'est un besoin pour moi en fait c'est un équilibre avec une profession qui est difficile de contrebalancer avec quelque chose de plus de plus beau de plus quelque chose qu'on maîtrise aussi du coup parce que c'est pas le cas à l'hôpital on maîtrise pas le sort des personnes dont on s'occupe c'est pas le cas à l'hôpital on